... Allez, nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission. On va parler maintenant du Togo. Togo qui est considéré désormais comme le premier pays en matière d'inclusion financière dans la zone UOMOA. Le pays affiche la meilleure performance en matière de progression de l'inclusion financière au sein de l'espace UOMOA. Nous sommes dans l'espace union économique et monétaire ouest-africain qui rassemble sept pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et la Guinée du Saho qui est un pays lusophone. Selon les données rendues publiques en Conseil des ministres le 18 janvier dernier par Mme le ministre en charge de l'inclusion financière, Mazama et Soassi, le taux d'inclusion financière au Togo est passé de 82,72% à 85,72%, soit une augmentation de trois points dans l'espace communautaire. Ceux-ci positionnent donc le Togo devant le Bénin qui est à 85,52% d'inclusion et également devant le géant de l'UOMOA, la Côte d'Ivoire, qui affiche un taux de 82,2% en termes d'inclusion financière. Voilà le sujet dont on débat. Alors, mais moi, je voulais peut-être un peu de pédagogie, Anani Soussou. Quand on parle d'inclusion financière, on est en train de parler de quel sujet ? Quand on parle d'inclusion financière, c'est d'abord parler de, pas seulement de la bancarisation. Parce que là, c'est ce à quoi on pense tout de suite. C'est ce à quoi on pense tout de suite quand on parle d'inclusion financière. Mais nous savons que nous sommes dans nos pays, surtout dans les coins les plus reculés, les populations les plus défavorisées, les plus vulnérables n'ont pas forcément été à l'école pour connaître ce qu'on appelle la bancarisation ou bien pour connaître ce qu'on appelle avoir un compte dans une banque ou bien dans une structure de micro-crédit. Donc, ceci étant dit, le taux d'inclusion financière, l'inclusion financière veut dire que les États ont cherché par d'autres moyens, d'autres structures à rapprocher ces populations vulnérables-là des moyens de financement. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que le Togo, depuis 2014, si j'ai bonne mémoire, avait le Fonds national pour l'inclusion financière, le FNFI. Et au-delà de ce FNFI qui avait pour objectif de faire des prêts pour éviter justement la bancarisation, c'est-à-dire que les PME, les PMI, etc. ont accès aux banques où ils peuvent demander des financements, des prêts auprès de ces banques-là tout en remplissant tout un cahier de charges, etc. Mais dans les milieux reculants, dans nos hameaux, pour éviter cette lourdeur administrative pour que les populations vulnérables aillent vers les banques ou les micro-finances, l'État a décidé d'être prêt de ces personnes-là en leur octroyant des prêts qui ne respectaient pas les procédures normales au niveau des banques ou bien au niveau des micro-crédits. C'est-à-dire que l'État a pris sur lui d'avoir de l'argent liquide qu'il donne par exemple à des agriculteurs, à des ménagères ou bien aux petites commerçantes. On leur donne de l'argent, on leur fait un prêt de main à main et avec ces prêts-là, ces paysans ou bien ces populations vulnérables développent des activités génératrices de revenus qui leur permettent de subvenir non seulement à leurs besoins personnels pour manger mais également qui leur permettent d'envoyer leurs enfants à l'école, qui leur permettent d'avoir accès aux soins de santé, etc. Et dans ce cadre justement, le Togo a beaucoup avancé. Le FNFI, c'est des milliards qui ont été octroyés aux populations, aux commerçantes, aux artisans, aux agriculteurs, c'est des milliards qui ont été octroyés. Et pour, au regard du bilan qui a été fait pour le FNFI et pour améliorer le cadre, je crois que le Togo en juillet 2022 a initié un nouveau cadre pour permettre d'être beaucoup plus proche de ces populations vulnérables. C'est ainsi que d'après le rapport qui a été fait justement par, qui a été fait justement par madame la ministre de l'Inclusion financière, madame Mazame Saur-Assi. C'est plus de 108 milliards ou bien 106 milliards en fin décembre 2022 qui ont été octroyés aux populations vulnérables, aux artisans, aux paysans, etc. Et d'après toujours ce rapport-là, le taux de remboursement est avoisiné les 94%. 94 juillet 45%. 45%. Donc c'est beaucoup vous dire. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, on remarque quand même qu'au-delà du fait qu'on a pris le FNFI pour donner de l'argent liquide aux populations pour leur permettre d'avoir des activités génératrices de revenus, on a remarqué quand même qu'au temps de Covid, le gouvernement a fait fort en initiant le projet Novici. C'est-à-dire qu'on a répertorié toutes les populations vulnérables, on les a répertoriées et à travers les mobile money, les transferts monétiques, l'État a pu envoyer de l'argent liquide directement à ces populations-là sur leur téléphone portable pour qu'ils aient accès à de l'argent. Ce qui est différent. Mais aujourd'hui, nous remarquons quand même qu'il y a un taux élevé de la population qui se rapproche des microfinances. Quand vous allez au niveau des microfinances aujourd'hui, vous allez voir que même les paysans dans les villages, ils vont avec le peu de revenus qu'ils ont, ils vont dans les microfinances, ils font de l'épargne là-bas et en contrepartie, ils reçoivent aussi des prêts contre certaines garanties qui sont différentes. Ces garanties sont différentes des garanties bancaires. Donc le Togo fait vraiment beaucoup. Et si bien que même si c'est le Bénin qui avait initié le fonds d'inclusion financière, c'est le Bénin qui l'avait initié à travers Mme Rekia Madoubou, elle était ministre, si bien que c'est le Bénin qui avait initié ce projet-là, le Togo a récupéré ce projet, a vu les avantages et les inconvénients de ce projet-là au Bénin pour l'adapter et l'améliorer selon les besoins de nos populations. D'accord. Alors Zana, ça c'est ce qui est dit, c'est ce qui est expliqué quand on parle d'inclusion financière. Alors je sais, en matière de communication politique pour le gouvernement, c'est une prouesse. On a plus de 85% d'inclusion financière. Présenté comme ça, ça paraît beau. Est-ce que pour vous, on est dans le meilleur des mondes ? Bon, tout d'abord, il faut dire que l'inclusion financière, c'est l'accessibilité et l'utilisation des services financiers par une population adulte, c'est ce que ça mesure. Bon, vous avez présenté des chiffres avec lesquels moi j'ai des problèmes d'abord. Bon, c'est les chiffres de Mme le ministre. Oui, vous avez beaucoup parlé du rapport et il y a un élément qui m'a interpellé. Et vous avez parlé par rapport à la communauté, que vous parlez de performance du Togo par rapport à la communauté dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire l'espace Uomoa. Et moi, je n'ai pas eu l'occasion de consulter le rapport de Mme la ministre, mais je suis allé sur le site de la BCAO, qui est l'institution crédible, qui apprécie toutes ces choses. Et sur ce site, il y a le rapport de l'inclusion financière qui date de juillet 2022, qui a été publié en novembre 2022. Donc, c'est à partir de ce rapport-là que moi, je vais faire les développements. Et quand vous consultez ce rapport-là, quand on me dit que le Togo est le premier en matière d'inclusion financière, moi, je dis que ce n'est pas ce que ce rapport de la BCAO nous dit. Lorsque je prends le classement de l'indice de l'inclusion financière, vous avez le Bénin qui a 0,0667, deuxième, la Côte d'Ivoire, 0,653, troisième, le Burkina Faso, 0,632, et le Togo quatrième, 0,628. Comment cela arrive que la BCAO publie un rapport et la communication que nous nous faisons ici, ces différentes données qui sont disponibles et consultables ? Et consultables, je vais développer après, vous allez m'embrouiller, s'il vous plaît. Donc, je dis que je me base sur le rapport de la BCAO sur l'inclusion financière de juillet 2022, qui a été publié en novembre 2022. Donc, on est en janvier 2023. Je n'imagine pas que les choses aient pu changer en trois mois. Donc, déjà, c'est ça. Il y a une source crédible. Et donc, dans ce rapport, il y a plusieurs critères d'appréciation de l'indice d'inclusion financière. Tout d'abord, il y a l'accessibilité en soi, c'est-à-dire combien de personnes ont accès. Il y a l'inclusion géographique. Dans un périmètre de 1000 km², il y a combien d'unités qui offrent des services financiers. Et ensuite, vous avez l'utilisation. C'est là, au niveau du taux de bancarisation, que le Togo est premier. Donc, j'ai l'impression qu'on confond taux de bancarisation. C'est un sous-critère parce que l'indice d'inclusion financière, c'est un critère, c'est un indice composite. Ça prend compte de ces trois indicateurs-là. L'inclusion, l'accessibilité géographique et démographique, qui, à part, on les appelle les critères d'accès. Ensuite, nous avons l'utilisation dans le taux de bancarisation strict, c'est-à-dire la population adulte qui a accès via les banques classiques. Et ensuite, élargique, il prend en compte les microfinances. Et c'est là, combiné, que le Togo vient en première position. Et ensuite, le troisième critère qui compose cet indice-là, c'est le coût. Et donc, excusez-moi quand même de développer des éléments sur lesquels je fonde mon analyse et que je rappelle qu'il se base sur ce rapport de la BCAO. Donc, vous avez le taux de... Pour le taux de pénétration démographique, vous avez bien sûr le Bénin qui est en tête. Vous avez 290 unités pour 10 000 habitants. Et là, le Togo vient, je crois, en quatrième position avec 65 unités pour 10 000 personnes. Donc, lorsque vous prenez le critère, comment dit-on, d'accessibilité géographique, le Togo n'est pas non plus premier. Le Togo se situe aussi, je crois, à la quatrième place. Vous avez l'indicateur, c'est-à-dire l'accès, mais non, l'utilisation, c'est-à-dire le taux de bancarisation. Concernant le taux de bancarisation, c'est à 30 %. Mais quand c'est combiné avec les microfinances, vous en arrivez à 84 %. Et cela confirme ce qu'Analyse Soussou disait, que les microfinances font beaucoup de choses. Mais il y a un détail très important que l'on ne dit pas. On parle beaucoup de FNFI, mais si vous lisez ce rapport de la BCAO, la BCAO dit que cette performance, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, la BCAO dit que si le Togo a pu réaliser cette performance, c'est grâce à la Banque Postale qui a créé... Et puis, on parle de 2021. Ce rapport parle des données de 2021. La stratégie nationale d'inclusion financière au Togo a été adoptée en décembre 2021. Donc, on ne va pas dire que c'est une stratégie qui vient après, qui a justifié les résultats qui précédaient. Donc, qu'on soit cohérent sur la période d'analyse, c'est les données de 2021 qui ont été analysées par la BCAO. Parce que, d'ailleurs, le rapport en part, il y a des biais à cause de la disponibilité des données. C'est un an après qu'on a les données de l'année passée, ce qui fait que c'est en 2022, etc. Donc, on a 30% de taux de bancarisation. C'est-à-dire que quand on va, on combine avec les microfinances, on a 84%. Je le disais, cette performance-là qui a placé le Togo en première place du taux de bancarisation, je crois que nous maintenons toujours cette place-là. C'est grâce à la Banque Postale qui a créé un produit qui s'appelle Compte Eco-CCP, qui a permis à 400 000 personnes sur la seule année de 2021. Donc, il faut rendre à César. C'est-à-dire que cette performance, c'est la CCP, ce n'est pas le FNFI, puisque nous parlons bien des données de 2000. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de la BCAO qui le dit. Je ne vends pas des chiffres, c'est consultable par tout le monde. Maintenant, quand on revient aux critères, à lundi, sur les coûts, il y a le taux de rémunération des dépôts, où par exemple le Togo vient en première position en termes de rémunération des dépôts, c'est 5,113%. Et le taux de rémunération des crédits, nous sommes à la quatrième place avec 5,54%. Voilà, j'avais oublié le critère de l'accessibilité géographique. Au Togo, nous avons 589 fois sur 1 000 km², alors que le Bénin en est à 1831, la Côte d'Ivoire 856. Et, bon, je n'ai pas saisi. Donc, c'est pour dire que je suis en contradiction un peu avec le rapport de Mme la ministre, ou bien je ne sais pas si c'est ceux qui véhiculent ce genre de choses, qui par leur mot trahissent les intentions, mais ce n'est pas ce que le rapport de la BCA dit. Comme je le dis, c'est consultable sur le site. C'est une institution crédible. Je l'imagine. Donc, il y a un souci. Il y a un souci pour moi. Il y a vraiment un souci pour moi. Parce que, monsieur, ça n'a fait une confusion, une grande confusion. Quand on parle d'inclusion financière, il ne s'agit pas seulement de la bancarisation. C'est ce que j'ai dit. J'ai parlé de 3 critères. Je n'ai pas dit cela. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Parce que quand tu disais tout à l'heure qu'il faut donner à César ce qui est à César, en parlant de la banque postale, en parlant de la banque postale, qui a permis d'avoir 400 000... Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le rapport de la BCAO. C'est toi qui viens de parler de ce rapport. Oui, oui, c'est consultable. Ce n'est pas mes propos. Oui, oui. Mais c'est toi qui es venu nous dire ce jour sur ce plat. Oui, oui. Et je vous mets au défi de me contredire après. Ce que moi, je voulais relever, c'est que... Au niveau de la finance inclusive, le FNFI, par exemple, c'est de l'argent qui a été donné... Oui, mais... Mais ça n'a eu... Non, non, ici... Pourquoi la fois que tu me coupes... Alors que je te... Excuse-moi. Vous la laissez... Non, ça faut dire qu'on parle d'inclusion financière. On ne parle pas du FNFI. L'inclusion financière dans l'UEMOA, l'inclusion financière dans l'UEMOA, ce n'est pas le FNFI qui mesure ça. C'est la BCAO qui a dit ce rapport. Ce n'est pas un rapport du FNFI. Je ne pense pas qu'il est en train de dire que c'est le FNFI. D'accord. Mais c'est aussi des critères dont la BCAO a certainement pris... Je voulais juste dire que... Tu m'excuses, tu m'excuses, tu t'es coupé. Je voulais juste dire que... Ce qu'on dit ici, c'est que les populations puissent avoir accès à de l'argent. Que ce soit de l'argent qui passe par un circuit traditionnel banque ou que ce soit de l'argent qui est octroyé aux populations vulnérables qui n'ont pas accès aux banques par le truchement de l'État. Donc ça aussi, c'est une inclusion financière. Je ne sais pas si tu vois la différence. La nuance ici, c'est que dès lors que l'argent est octroyé par le truchement de l'État vers des populations vulnérables, cet argent n'est pas donné. Cet argent est un prêt que l'État fait pour éviter toutes les dispositions traditionnelles de la banque qui ne peuvent pas permettre à des gens vulnérables et qui plus est, n'ont pas de compte bancaire d'avoir de l'argent pour pouvoir développer des activités génératives de revenus au niveau artisanal, au niveau commerce, etc. Donc ça aussi fait partie de l'inclusion financière. C'est ça que je voulais relever. Et d'ailleurs, la même BCAO, si j'ai bonne mémoire, si je ne me trompe pas, a dit qu'au niveau de l'espace UOMOA, le Togo fait beaucoup de performances étant donné que le Togo est arrivé à permettre aux microfinances de s'implanter un peu partout au Togo et que 53% de la population qui a au moins 15 ans a accès à la bancarisation envers les microfinances, accès via les microfinances plutôt. Tu vois ? Donc quand on parle ici d'inclusion financière, il ne s'agit pas seulement de prendre des critères de la banque traditionnelle ou bien de prendre des critères. Par exemple, la Banque Postale, c'est une banque aussi traditionnelle ou bien de ECO-CCP ou je ne sais pas quoi, que l'État avait initié, je crois, à partir d'un fonds, que ça a été inauguré. Donc je ne parle pas que de ça. Mais dès lors que l'argent de l'État est donné à des populations pour exercer des activités qui puissent leur permettre d'avoir des revenus et que cet argent-là n'est pas une offre, mais un prêt, on parle déjà de l'inclusion financière. C'est ce que je voulais relever par rapport à ça. En même temps, je sens dans vos propos et dans ce que développe Zana qu'on a comme su deux rapports. Parce que là, il y a un rapport qui est présenté, selon ce que dit Zana, par la BCAO qui, d'après ses analyses, ne classerait pas le Togo, je mets ça au conditionnel, ne classerait pas le Togo premier en matière d'inclusion financière dans la zone urbanoa. Et vous dites qu'il faut tenir compte de l'accessibilité des populations au fond, que ce soit par le classique ou par les autres moyens. Mais est-ce que ça veut dire que ces autres moyens, la BCAO n'en tient pas compte dans ces rapports ? Non, la BCAO en tient justement compte. Puisque nous sommes dans une zone UMOA où il y a des règles qui régissent tout apport de l'argent vers les populations. Aucun pays ne peut pas se permettre de prendre l'argent public, étant donné déjà que le Togo, pour avoir accès à cet argent, il fait des prêts au niveau, comment on appelle ça, il fait des prêts et non seulement il y a des termes économiques qui sont dits quand le Togo veut par exemple lever des fonds. Les emprunts obligataires. Les emprunts obligataires. Ça aussi a des règles strictes. Et c'est cet argent-là que le Togo prend pour aller prêter après aux populations vulnérables. Et le Togo ne peut pas se permettre de prendre de l'argent public pour aller faire n'importe quoi auprès des populations. Donc, ce qui veut dire que la BCAO, l'UMOA d'abord, puis la BCAO tienne compte de tout ce que tous les pays font avec de l'argent public. Ils tiennent compte de ça. Et au-delà de ça, vous voyez le Bénin par exemple, ce sont des populations qui sont plus nombreuses que chez nous. Dans l'un de tels critères tout à l'heure, tu disais que le nombre de populations qui accènent par exemple aux microfinances, ou bien etc. est beaucoup plus élevé dans ces pays-là. Ça peut se comprendre. Nous sommes un petit pays par exemple de 8 millions d'habitants. Et le taux de bancarisation, ou bien le taux de microfinance, pour que les gens aient au moins accès à un organisme de crédit, ou bien de bancarisation, c'est 53%, ça c'est la BCAO qui le dit, et que le Togo a fait des performances dans ce cas. Je ne dis pas non plus que tout ce qui est fait est rose. Par rapport au FNFI, il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici. Les 30 000 francs qui ont son prêté, qu'est-ce que ça peut faire au pays-là ? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et l'État a tenu compte, à mon avis, de toutes ces critiques-là, pour améliorer, c'est d'ailleurs dans ce cadre qu'ils ont initié, un nouveau cadre en juillet 2022, je crois, si je ne me trompe pas, pour revoir le cadre de financement, le cadre de financement, par exemple, au niveau du FNFI. Donc ce qui est là, c'est que même l'argent que l'État a prêté, c'est déjà une inclusion financière. Les transformes monétiques aussi, c'est déjà une inclusion financière. Donc il ne faut pas se baser sur des critères que les gens ne comprennent pas, Exzema, ou bien les critères d'un rapport de la BCAO pour essayer de dire que le Togo ne fait pas mieux. Il y a des performances qui sont faites et ces performances-là, il faut les saluer. Vous avez l'impression que, par exemple, si moi je tiens compte de ces chiffres qui sont issus du rapport présenté par Mme le ministre en Conseil des ministres, qu'il y a eu une analyse autre de ces rapports qui ont été faites ou qui peut-être, Mme le ministre, a accès à d'autres rapports que ce à quoi vous avez eu accès. Moi, ce que moi je dis, je n'ai pas eu accès au rapport de Mme la ministre, mais nous avons dans l'espace communautaire une institution très crédible en matière de production de ces rapports-là. Tout d'abord, c'est pour dire que quand on parle d'inclusion financière, c'est la BCAO qui édite ce rapport-là, qui classe les pays. Il faut qu'on soit d'accord d'abord. C'est-à-dire, ce n'est pas un pays, c'est moi. Je peux continuer ? C'est-à-dire, je dis quelque chose, c'est la BCAO, en tout cas, le rapport que j'ai consulté est disponible sur le site de la BCAO. C'est disponible au public. Qu'on soit d'accord. L'indice d'inclusion financière qui classe les pays en matière d'inclusion, ça comporte trois indices principaux, comme je l'ai dit précédemment. L'accessibilité, c'est-à-dire le taux d'accès démographique, le taux d'accès géographique. Et sur ce point, j'aimerais rebondir sur quelque chose que M. Anani Soussou a dit. Les chiffres que j'ai donnés, ce n'est pas en termes de population qui a accès au crédit. Je dis, dans le rapport, il est classé, par exemple, le nombre de points de services qui desservent, pour ce qui est du critère démographique, 10 000 adultes. Ensuite, le critère géographique. Dans un périmètre de 1 000 km², il y a combien de points ? Ce sont des critères objectifs qui ne tiennent pas compte des populations des pays en termes de valeur absolue. À part ce critère d'accès, il y a un deuxième critère qui est le critère d'utilisation. Et là, on parle de taux de bancarisation. Dans ça, nous avons le taux de bancarisation strict, dans lequel nous avons l'accès des adultes aux services dans les institutions classiques, les banques, etc. Et un autre qui est élargi, qui prend en compte les micro-finances. Donc, vous n'avez que de passer de critères. Quand on les joint, c'est là qu'on a le taux pour uniquement le critère d'utilisation où le Togo est premier. Et ensuite, enfin, nous avons le critère de coût, où on compare dans la communauté à quel taux les dépôts sont rémunérés, à quel taux les crédits octroyés sont rémunérés. Et donc maintenant, comme c'est un indice composite, l'indice d'inclusion financière, quand on combine tous ces indices-là, le Togo n'est pas premier. Le Togo n'est pas premier. Donc, moi, je pense que dans la communication, il y a une confusion entre le taux de bancarisation. C'est là où... Parce que c'est le même taux qu'on cite. Et c'est cohérent. Donc, j'ai l'impression qu'on présente le taux de bancarisation pour lequel la BCE consacre le Togo premier, d'ailleurs, qu'il y ait une confusion majeure. Est-ce qu'on présente ça comme étant le critère d'inclusion ? Alors que le critère d'inclusion financière, ce n'est pas uniquement le critère de taux de bancarisation. On se tient en compte de tous ces taux-là. Je crois... C'est ça, en réalité. Du rapport, parce que les données de la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, l'OME affiche le meilleur taux de bancarisation élargi. Voilà. Donc, ça veut dire bancarisation stricte plus microfinance. C'est ça. Donc, qui tient compte... Le taux de bancarisation élargi tient compte des activités de banque et de microfinance. Le Togo affiche le meilleur taux de la sous-région avec un taux de 84,18 %, qui connaît d'ailleurs une progression annuelle de 4,14 % comparée aux 80 % de l'année précédente. Donc, sur ce critère spécifique, d'après ce que dit Zana, quand on parle d'inclusion financière, la bancarisation en fait partie. Oui. Sur le critère spécifique de la bancarisation, Togo, premier. Mais quand on prend en compte les autres critères, c'est pour ça que d'entrée en posant ma première question, je parle de communication politique, je connais un peu le domaine, l'inclusion financière. Donc, avec tous les autres critères, ils pensent que le Togo n'est pas... Bon, c'est pas le cas. Non, vous avez le rapport. Allez à la fin, vous le classement a fini. Vous êtes allé sur le rapport, allez dans le classement final. Une seconde. Est-ce que nous-mêmes ne faisons pas une confusion ici de ce que Mme la ministre Assis a dit ? Parce que Mme la ministre a dit que le Togo affiche la meilleure performance en matière de progression. Je ne sais pas si vous voyez. On ne dit pas que le Togo est premier, mais on dit que le Togo affiche la meilleure performance en matière de progression. Ça veut dire que beaucoup de choses ont été faites et qui a permis au Togo de dépasser cette progression-là des autres pays. On ne dit pas que tel pays est premier, tel pays est premier. Elle dit bien, en conseil des ministres de 18, 18 janvier, elle dit bien que le Togo affiche la meilleure performance en matière de progression. Donc si on se bat déjà sur cette seule phrase-là, on ne prendra pas, on ne tiendra pas compte. Peut-être qu'on prendra comme référence le document que tu as cité tout à l'heure de la BCAO, on prendra ça comme document de base. Et puis, de 2021 jusqu'à maintenant, on verra ce que le Togo a pu faire en matière de progression pour atteindre la vision financière. Je ne sais pas si vous avez vu. Les chiffres que j'ai avec moi, quand on a, dans son rapport, elle dit que le taux d'inclusion financière est passé de 82,72 à 85,72. Devant le Bénin, devant la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire qu'il y a une performance de 3 points. Le Togo est premier. Elle parle de performance. En termes de performance, oui. Vous voyez le titre, le titre, le titre, c'est quoi ? Premier pays en matière d'inclusion financière. On n'a pas, il ne parle pas de progression. C'est le titre. C'est le titre. Moi, je ne suis pas confus. Parce que le, moi, je ne suis pas confus. Parce que là, c'est des milliers. Et d'ailleurs, Anani, c'est ce que beaucoup de confrères ont écrit, que le Togo est premier en matière d'inclusion financière. Vous allez sur le site de Togo, c'est ce qu'ils ont mis. C'est le titre que nous avons, c'est le premier pays en matière d'inclusion financière. Donc, nous sommes dit... Moi, je ne parle pas de ciment. Elle dit que le Togo est premier en matière de performance. Voilà. Elle dit performance en matière de progression. Donc, ça veut dire que si on prend la base du rapport de la BCA de 2022... C'est-à-dire l'évolution, pas le classement. Quand on prend la base, comme base, le rapport de 2021 de la BCAO, et jusqu'à la fin décembre 2022, puisqu'ils ont tenu compte de ça... Non, non, il n'y a pas ça dans le rapport. C'est 2021, là, uniquement. Il faut suivre ce que je dis. Je ne dis pas qu'il y a 2022 dans le rapport de la BCAO. Quand on parle de la base du rapport de la BCAO de 2021 jusqu'à la fin décembre 2022, le Togo a fait une performance, et c'est la meilleure performance de tout l'espace CDA... UEMOA, plutôt. C'est ça qu'elle veut dire. Moi, je vais adhérer à votre thèse. Si on s'était arrêté... Non, elle n'a pas dit... Moi, je ne pense pas qu'elle a dit. Oui, mais à la ligne social... S'il y a manque que le Togo est peut-être premier. Oui, à la ligne social... La performance, la progression... La progression, c'est ça. Je vais adhérer. Si on s'était arrêté en disant que le Togo a connu une progression de 3 %, donc que c'est la meilleure performance. Mais là, on donne les pourcentages en termes d'inclusion financière. C'est de progression. Non, non, non. En termes d'inclusion financière, le Togo est à 85,72%. C'est qu'il y a faux. Et on compare avec le Béné, qu'on dit deuxième, 85,52%. La Côte d'Ivoire, 82,2%. Ça veut dire qu'il y a eu des réalités ici. Ça veut dire qu'il y a eu des avancées. Meilleure performance et premier également. M. Samuel, M. Samuel, M. Samuel, M. Samuel, M. Samuel. Quand on parle de premier ou de deuxième, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont partis d'une base. Oui. Non, atteindre une autre base. Donc, entre le 1.A et le 1.B, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui a permis à notre pays peut-être de dépasser le Bénin, de dépasser la Côte d'Ivoire. C'est ça que moi, je voulais faire comprendre ici. Oui, mais sur l'inclusion financière, M. Samuel, M. Samuel, j'aimerais rajouter un détail. C'est-à-dire, on présente un chiffre. On dit que le Togo a réalisé tel 85,18, c'est ce que vous avez dit. Oui. Et à une performance. Réalisez la phrase. Je veux faire un développement très pertinent là-dessus. 85,72. Réalisez-moi la phrase entière dans les propos qui ont été rapportés. Bon, je dis quelque chose. On dit que le Togo a réalisé une performance. 82,75 à 82,72. Et on veut lier ça à l'inclusion financière. Ça, ce n'est pas l'inclusion financière parce que l'inclusion financière ne tient pas uniquement compte du taux de bancarisation. On vient de dire qu'il y a aussi bien le taux de bancarisation, le taux d'accès en matière géographique et en termes de démographie. Et il y a le coût. Donc, on ne peut pas résumer l'inclusion financière au taux de bancarisation. Ce qu'a tendance à faire. Le propos que vous rattachez à l'officier, c'est ce que je dis. Non, est-ce qu'on parle ici d'exclusif du taux de bancarisation ? On parle de performance en matière d'inclusion financière. Et c'est là où le taux arrive. Non, et l'inclusion financière, là, on ne peut pas utiliser uniquement... Et là, on n'utilise que les taux de bancarisation, ce qui biaise le raisonnement. L'inclusion financière, c'est trois indicateurs. C'est trois taux. Donc, on ne veut pas se limiter au taux unique de la bancarisation pour dire que c'est ça, l'inclusion financière. On ne parle pas que de bancarisation, à mon avis. Oui, mais on n'a utilisé que les taux de bancarisation. Le taux, là, c'est quel taux ? Non, le taux, non, le taux. Allons-y. Non, moi, je pense que c'est pragmatique. L'inclusion financière, c'est combien de taux ? C'est trois taux. Il y a l'accès, il y a l'utilisation, c'est-à-dire le taux de bancarisation. Et l'accessibilité. Il y a le coût. Il y a le coût. Maintenant, on nous présente uniquement le taux de bancarisation avec laquelle on fait une conclusion en même temps pour dire que c'est l'inclusion. Je ne pense pas que le Togo se base sur un taux de bancarisation, puisque la BCR... Mais dans la communication, ce n'est pas seulement ça qu'on a dit ? C'est ça, bien sûr. Pourquoi on ne présente pas les autres taux ? Moi, c'est ça qui m'embête. On ne parle pas que de bancarisation dans ce cas. On parle d'inclusion financière. Et l'inclusion financière, ce n'est pas que la bancarisation, comme tu dis. J'ai déjà développé ici que même le fait pour l'État de prendre de l'argent pour aller faire des prêts dans les milieux ruraux, c'est déjà aussi de l'inclusion financière. Le fait déjà pour l'État de procéder à des envois monétiques, à des transferts monétiques vers les populations via nos VCs, c'est aussi une inclusion financière. Nous ne refusons pas. Le problème, c'est le problème de classement que nous refutons. Non, mais ce qu'on dit ici, c'est quand même... C'est le classement que nous refutons. Puisque la BCAO dit, la BCAO elle-même dit qu'au moins 53% des Togolais qui ont au moins 15 ans ont accès à la banque. C'est-à-dire pas qu'aux banques classiques, mais aux microfinances. Et cela ne vous fait pas... Moi, je dis tout cela. Quand on parle, tu m'as dit tout à l'heure, laisse-moi terminer mon idée. Tu as dit, laisse-moi chaque fois que tu me coupes la parole. Tu donnes tes idées, je les accepte, je les écoute. Mais permets-moi d'apporter aussi ma compréhension de la chose. Oui, en fait, moi, ce qui me gêne, c'est que... Ce qui me gêne, c'est qu'on a bien compris que l'inclusion financière, c'est trois critères, c'est trois taux. Mais on a fait une conclusion sur la base d'un seul taux. Moi, c'est ce qui m'en met en fait. Tu as déjà parlé de ces trois critères. Tout le monde a compris ces trois critères. Les trois critères de la BCAO, pas les miens. De la BCAO, mais moi, je relève quand même des choses qui sont fondamentales en matière d'inclusion financière, qui ne peuvent pas être que le fait des conclusions de la BCAO. Sûrement que la BCAO aussi tient compte, par exemple, des moyens avec lesquels l'État octroie de l'argent directement en termes de prêts aux populations. La BCAO en tient compte. Mais est-ce que, dans le rapport, est-ce que tu as pu nous prouver aujourd'hui que la BCAO a tenu compte du FNFI ? Non. Si, si, si. Est-ce que tu as pu nous dire aujourd'hui... Si, la BCAO a parlé du FNFI. Est-ce que tu as pu nous dire aujourd'hui que la BCAO a pu tenir aussi compte des transferts monétiques via Novici que le Togo, le gouvernement a octroi aux populations ? Ça, ce n'est pas l'inclusion financière. Ce n'est pas un service social. Tout ça fait partie de l'inclusion financière. Non, 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 là, je suis d'accord. Novici, ce n'est pas de l'inclusion financière. Est-ce qu'on est dans la... Parce que Novici, ce n'est pas une offre de services financiers. Ce n'est pas une offre. C'est quoi, c'est quoi ? C'est un transfert d'argent pour aider les populations défavorisées. Novici, ce n'est pas un transfert d'argent. Oui. Novici, c'est quoi ? Novici, c'est un transfert d'argent. Mais cet argent-là, c'est pour que les populations puissent l'utiliser. Pourquoi ? C'est parce qu'on a remarqué qu'il y a des gens qui n'ont pas accès dans les moments de souffrance, qui ne peuvent pas venir aux banques, etc. Je suis d'accord. Donc, l'État va vers eux à travers ce transfert-là. Le FNFI, pareil, puisque le FNFI, c'est un prêt qu'on octroie pour éviter justement les procédures, les procédures bancaires, etc. Donc, l'inclusion financière est comprise également dans le financement inclusif à travers le FNFI. C'est également à travers le tout-là. Donc, moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'on a fait vraiment des progressions. En matière d'inclusion financière. Aujourd'hui, même dans les villages reculés, quand l'État veut donner de l'argent à des gens, l'État peut le faire grâce à des moyens spécifiques qui sont les nôtres, notamment le FNFI, notamment les transferts monétiques, notamment également les microfinances qui sont éparpillées un peu partout maintenant, même dans les villages. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dames qui se promènent pour collecter l'épargne publique qu'ils mettent dans les microfinances. Ça aussi, c'est l'inclusion financière. Ce que moi, je dis ici, c'est que nous sommes en train de faire une grande confusion au niveau de ce que Mme Assia dit au Conseil des ministres le 18 janvier. Elle parle de la progression en matière de performance. Le Togo a fait une performance en matière de progression au niveau de l'inclusion financière. Donc, ça veut dire que d'un point A vers un point B, il y avait eu tellement beaucoup de choses qui ont été faites qui a placé le Togo devant ces pays. Peut-être justement, en matière, quand le gouvernement ou bien Mme Lamiche voulait communiquer, elle a utilisé des thèmes qui ont prêté à confusion. Ou bien, par exemple, le titre comme le nôtre ici, « Premier pays en matière d'inclusion », peut-être que ce sont des mots, des phrases qui prêtent à confusion, mais elles parlent de performance. Donc, ça veut dire qu'on est parti d'un point A pour progresser vers un point B. Et dans cette progression-là, le Togo a raflé la mise au Bénin et à la Côte d'Oise. Je veux quand même rappeler, parce que sur le site de la BCAO, j'ai le résumé du rapport. Le présent rapport fait le point sur la situation de l'inclusion financière dans les pays membres de l'Umoa au cours de l'année 2021 en analysant l'évolution des sept indicateurs retenus par la Banque centrale. Ceux-ci sont regroupés autour de trois dimensions de l'inclusion financière, à savoir l'accès, l'utilisation et l'accessibilité prix. Donc, ce sont les trois grands critères que la BCAO a utilisés et qui permettent de faire ces classements. Maintenant, peut-être sur la terminologie, quand on regarde, c'est vrai, en termes de performance, bien sûr, on peut estimer que le Togo est premier, mais en termes de pourcentages également qui sont donnés, on a l'impression qu'on classe le Togo comme premier pays en matière d'inclusion financière, ce qui, au regard de l'analyse que Zana a fait du rapport, n'est pas le cas. Voilà. C'est ça. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est-à-dire qu'il faut dire une chose, et l'inclusion financière, vous l'avez bien fait de le rappeler, c'est ces trois choses-là. Je suis d'accord qu'en termes de performance, il y a des efforts qui ont été faits, et ça se constate. Mais de là à dire que nous sommes premiers en matière d'inclusion financière, le rapport de l'ABC, en tout cas, ne tend pas à dire cela. Ça, c'est le premier aspect. Et la seconde chose, vous verrez, lorsque vous lisez la communication dans les journaux, on dit tout de suite, on dit que le Togo premier en matière d'inclusion financière, premier en matière d'inclusion financière, on va jusqu'à dire que c'est un maître à l'actif de la stratégie d'inclusion financière que le Togo a mis en place en 2020, alors que cela n'a été validé qu'en décembre 2021. Comment on peut analyser des chiffres de janvier jusqu'à décembre 2021 ? Et ce n'est qu'en 2021 que la stratégie commence par être mise en œuvre. On nous dit que c'est grâce à cette stratégie-là. Donc moi, je crois que le traitement même de l'information par les professionnels de l'information pose un problème d'abord. Moi, en tout cas, moi, c'est le problème que j'ai interdit qu'aujourd'hui, pour des gens non avertis, lorsque vous lisez ce qui, la plupart des gens qui ont traité de ce sujet, c'est que 85% le Togo est premier en matière d'inclusion financière, alors qu'il ne s'agit que d'un taux relatif à la bancarisation. Et l'inclusion financière, c'est au-delà de ça. C'est ce que moi, j'aimerais rajouter pour clarifier mes idées. En fait, je pense qu'il y a juste à noter que le Togo devient le premier pays le plus performant. Voilà, c'est la performance, mais pas le classement. C'est ça que j'expliquais depuis. Et on est parti sur des détails. C'est ça qui était très important pour que les gens comprennent l'inclusion financière. C'est ça que je disais depuis que, peut-être en matière de terminologie, contre Samuel, c'est là où le bas blesse, où on dit le premier. Mais moi, je parle, moi, j'ai pris la phrase de la ministre pour dire la progression de la performance. Donc, Mimoua nous a induits en erreur avec le sujet d'ailleurs. Non, peut-être que c'est en matière d'inclusion financière. En matière de performance, d'inclusion financière, il fallait rajouter. Performance, oui. Mais notons quand même que il y a beaucoup qui ont été, beaucoup qui ont été faits. Beaucoup ont été faits durant cette période, ces derniers temps. Notamment, justement, c'est d'ailleurs pour que le Togo puisse performer que le gouvernement avait jugé utile d'adopter une nouvelle stratégie pour que cette inclusion financière puisse connaître des dénouements heureux et que ça puisse toucher toutes les couches sociales de notre population. D'ailleurs, l'objectif... Les milieux dépavorisés. L'objectif, c'est de quitter 45 % à 75 %. Donc, en adoptant une nouvelle stratégie, l'objectif était d'améliorer ce qui a été fait. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que lui et moi disent que le Togo a eu la meilleure performance en matière d'inclusion financière. À l'analyse social, moi, j'en cherche toujours un souci. Parce que moi, j'ai devant moi ici un visuel du gouvernement avec le chiffre 85,72 % de taux d'inclusion financière en 2021. J'explique encore. Et ils mettent en bas le Togo est le premier pays le plus performant de l'UEMO en matière d'inclusion financière. Ça fait deux réalités différentes. Ça, c'est la communication. Ça, c'est la communication. Politique, conversion politique. Ça, c'est la communication politique. On est d'accord là-dessus. Non, non, Samuel, 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 vous avez ajouté un détail important qui fait une subtilité. Il dit le premier performant. Performant. Il parle de performance, pas de classement. Et les gens sont allés mettre en gros titre premier classement. Il parle de performance, le premier performant. C'est ça que j'ai dit. Pas le premier en termes de ranking. C'est ça que j'expliquais depuis des jours. Donc, il y a des gens qui sont plus réalistes que le droit. Il y a des gens qui sont plus réalistes que le droit. Madame la ministre parlait de performance. Et puis, vous avez vu, dans le visuel qui n'est pas devant moi, vous avez dit que premier pays d'inclusion financière. Et puis, en bas, ils ont dit premier pays le plus performant. Voilà. Premier pays le plus performant, n'est-ce pas ? Donc, ça veut dire que le premier titre, c'est peut-être une conversation politique. Anani, Anani, Anani. Et le deuxième titre, c'est ça qui démode la réalité des faits dans l'espace Ueumoa. Ce qui est aujourd'hui, qui est la réalité, Zana ? Ce qui est la réalité aujourd'hui, c'est que l'Ueumoa est arrivé à dire que le Togo fait des efforts en matière d'inclusion financière. C'est la conclusion à laquelle moi, je voulais améliquer. Le Togo fait des efforts. Et ces efforts sont couronnés de succès, étant donné qu'on nous a classés parmi les pays, les sept pays de l'espace Ueumoa, le pays le plus performant en matière d'inclusion financière. Et non, le premier pays d'inclusion financière dans l'Ueumoa. Non, mais le premier pays le plus performant en matière d'inclusion financière. Je sais, je sais que vous savez, je sais qu'Anani Soussou, c'est un consultant, un expert en communication politique. Il sait de quoi on parle. Il sait comment les idées ont été agencées pour créer un peu cela dans l'imaginaire des gens. C'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Madame la ministre, c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Elle doit aussi récolter ses points. Elle parle du premier pays. Et malheureusement, ce qu'il y a aussi, ce qui est dommage dans notre pays, c'est qu'au-delà de ça, au-delà du rapport que Madame la ministre a présenté, les médias qui ont repris en gros titre ce que la dame a dit auraient pu l'approcher pour lui poser cette question, auraient pu faire des recherches, par exemple, comme Zana l'a fait au niveau de la BCAO, auraient pu l'approcher pour lui dire, est-ce qu'on parle de performance ou bien on parle de premier pays en matière d'inclusion financière ? Mais on a repris, comme les médias ont repris in instinto, fidèlement, ce que la dame a dit, sans trouver des nuances dans les résultats présentés. Mais comme je l'ai dit aussi, il faut dire que ce taux de bancarisation élargi, nous avons cette place-là, il faut le dire, parce que c'est le rapport de la BCAO qui le dit que c'est grâce à la Banque Postale qui, pour la juste année, la seule année de 2021, a créé 400 000 nouveaux comptes grâce à son produit dont j'ai cité le nom. C'est la bancarisation ? Oui, c'est ça. C'est grâce à la Banque Postale que cette performance a été obtenue. Donc, la performance exceptionnelle dont nous parlons, c'est à mettre à l'actif de l'effort de la Banque Postale qui a su créer 400 000 nouveaux comptes en 2021. C'est très important à souligner parce que si la BCAO l'a souligné, ça veut dire que c'est un effort, c'est à leur actif, il faut les applaudir pour ça. Il ne faut pas cacher cela. Bon, de toute façon, je vais faire aussi de la communication politique et dire que dans tous les cas, le Togo est premier. Oui, on est premier dans quelque chose, ça, oui. Et que beaucoup d'efforts sont faits en matière d'inclusion financière pour que les populations aient accès, justement, aux services de masse. Il suffit d'aller dans des villages. Moi, je suis dans l'agriculture, je travaille avec des paysans, je travaille avec eux, et chaque fois, ils me parlent. Lorsque nos vices étaient arrivés, par exemple, beaucoup de paysans étaient vraiment contents qu'on a pu, à base de leur carte d'électeur, que l'État a pu les enregistrer et leur envoyer de l'argent qui a servi à beaucoup de choses pour la plupart d'entre eux. Beaucoup ont acheté des semences, beaucoup ont acheté de quoi se nourrir, beaucoup ont acheté aussi même des intrants. Donc, il faut quand même saluer cette progression-là qui a été faite. Même au niveau du dernier recensement, dans les villages, les paysans ont trouvé ça utile parce que ça permet, par exemple, de compter sur l'État en matière, par exemple, de prêts au niveau du FNFI. Beaucoup l'ont dit. C'est des progressions qui ont été faites et qu'il faut saluer. Maintenant, ce qui concerne la communication politique, ça, c'est autre chose. Et chacun cherche des points. Bien évidemment. Merci. Madame la ministre... Il faut mettre en valeur les efforts. Il faut mettre en valeur les efforts. Mais ceci étant, ceci étant... Merci beaucoup, monsieur Yoer Alamdé. Merci beaucoup, Anani Soussou. Merci, Zana Sadio. Merci à tous. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve le samedi prochain. On se retrouve le samedi prochain. Merci.